Hello zone ! Est-ce que vous êtes chauds pour combler mon manque affectif ? Est-ce que vous êtes chauds pour me donner l'amour que mon père ne m'a jamais donné ? Beaucoup d'infos, beaucoup d'infos pour un début de sketch. Alors moi je suis bisexuel. Alors en fait non je crois pas que je suis bisexuel. Je crois que c'est surtout que je suis accro au cul. Moi je suis bisexuel comme quand tu vois quelqu'un en pleine crise de boulimie et tu lui dis Et toi t'es plutôt salé ou sucré ? Et ben moi je veux juste manger ! Moi j'ai commencé ma sexualité avec des hommes parce que je trouvais ça plus facile à pécho des hommes. Parce que pour choper une fille il faut avoir de la beauté, il faut avoir du charisme, il faut avoir de la conversation. Alors que pour choper un homme il faut avoir internet, c'est tout. Je ne sais pas si vous connaissez Grindr. Grindr, c'est une application où il y a plein de mecs chauds autour de toi. Alors ça les filles vous connaissez, on appelle ça une boîte de reggaeton mais... Pour un mec de 18 ans en plein, manque affectif c'était le paradis bordel. C'est à dire que j'ai chopé des gens je m'en rappelle même plus qui c'est. Un jour je vais croiser un mec qui va me dire Mais Thibaut tu te rappelles il y a 7 ans ? Non non vraiment je m'en rappelle. Mais oui il y a 7 ans on était là. Non non vraiment je m'en rappelle. Il va me montrer sa tom et je serai là. Oh putain Philippe ! Désolé je me rappelle peu les visages. Grindr, Grindr, Grindr c'est incroyable. Il y a des gens... Alors ce dos sur Grindr c'est qui le suce ? C'est tout. Et ça marche. Étonnant tu vois. On peut croire que Grindr c'est une safe zone mais c'est pas une safe zone. J'ai vu quelqu'un ça bio. C'était pas de tarlouze s'il vous plaît. C'est violent. Est-ce que tu sais où t'es tombé frère ? Non mais qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que moi je vais sur LinkedIn et je dis pas de gens de droite s'il vous plaît ? Non je fais pas ça. Enfin je l'ai fait une fois mais j'étais bourré mais sinon je fais pas ça. Par applaudissement comme on est à Lausanne est-ce que des gens m'ont déjà vu sur Grindr ? Ok. Par applaudissement qui me suce ? Bah tu vois ça sur Grindr ça marche tu vois c'est te dire à quel point c'est ouf ce truc. Quand je dis que je suis bisexuel il y a une question qu'on me pose très souvent c'est au final est-ce que tu préfères les filles ou les garçons ? Et moi je crois que justement par amour de la difficulté je préfère les filles. Et c'est exactement pour la même raison que je suis pour le servet de football club. On gagne pas souvent mais quand on gagne c'est la fête. Et c'est exactement pour la même raison qu'ici vous êtes pour le Lausanne sport. Vous quand vous gagnez c'est l'émeute. La dernière fois c'était en 2012 on s'en rappelle tous c'était incroyable. Une autre question qu'on me pose bizarre c'est entre les filles et les garçons qui fait les meilleures fellations ? Alors j'ai ma théorie. En moyenne je dis bien en moyenne c'est les garçons qui font des meilleures fellations que les filles. Parce qu'ils possèdent un pénis. Et nul n'est meilleur à la switch que quelqu'un qui possède une switch. Après je dis pas hein. Y'a des filles qui ont essayé toutes les switch de Lausanne. Elles commencent à avoir un petit niveau tu vois c'est... Tout à l'heure y'a quelqu'un qui m'a posé une question assez choquante. Enfin non elle est pas choquante elle est marrante. Il m'a dit mais parmi tes collègues humoristes est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'attire ? Et y'a quelqu'un qui m'attire. Et il est là ce soir. Ouais. Gossip. Je vais le dire c'est Albert Schiner. Je le trouve beau. Il est beau. On se connaît depuis trois ans un peu grâce au stand-up et tout. A la radio on commence à se connaître et tout. Trois ans qu'on est potes. Et le jour il a appris que j'étais bisexuel on faisait un trajet en voiture il a appris tu vois. Il a dit ah putain étonnant t'es bisexuel je savais pas. Ça veut dire que pendant trois ans Albert Schiner pensait que je traînais avec lui parce qu'il avait du talent. Bon alors ça va. Le bouleur du mec. Être bisexuel c'est faire un coming out en moins bien. Moi pour vous situer où j'en suis dans la bisexualité c'est que j'aime bien Mylène Farmer mais sans plus. Voilà ça s'écoute mais pas non plus incroyable ce truc. Une fois j'ai rencontré un mec sur une application de rencontre il pensait que la bisexualité n'existait pas. Il pensait que j'étais homosexuel et que je disais que j'étais bisexuel pour que ça soit plus accepté. Alors moi ce que j'ai fait pour lui prouver que la bisexualité ça existe c'est que je suis arrivé vers lui. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je l'ai embrassé goulûment et juste après je suis allé subtilement baiser sa mère d'accord. C'est exactement ce que j'ai fait. Voilà. Pas tout est subtil ce soir vraiment on est... J'ai une copine, ça c'est de la meucerie. Là bas à sourire c'était déjà que t'as un rire dégueulasse et que je dis rien depuis le début de la soirée mais... Oh la la. Avec ma copine on est en relation libre et moi pendant longtemps je pensais que personne ne s'intéressait à moi parce que j'étais en couple. Euh non. En fait la difficulté c'était pas ma situation conjugale c'était vraiment ma personnalité en fait tu vois. Et ce qui est chiant c'est que quand t'es bi et que t'arrives pas à pécho ben c'est deux fois plus la honte en fait tu vois. C'est chaud sa mère ce truc. J'arrive pas à pécho alors que je passe des heures à essayer de pécho. Je me suis fait la réflexion j'écris plus pour Tinder que pour le stand-up. Si Tinder reversait des droits d'auteur je serais blindé mon gars ce serait incroyable. Et à chaque fois je passe des heures à essayer de pécho et quand ça arrive je suis déçu. J'ai l'impression d'être continuellement à Europa Park dans la queue du Silver Star. Je suis là oh putain des heures d'attente pour deux minutes de phone mais comme un con je recommence d'accord. En ce moment j'essaie de m'améliorer dans ma vie mais j'ai un problème c'est que tout ce que j'ai essayé je suis devenu accro. J'ai essayé l'alcool je suis devenu accro. J'ai essayé le cannabis je suis devenu accro. J'ai essayé Grindr je suis devenu accro. Et c'est là où tu vois que la vie c'est mal fait. Parce que j'ai souvent essayé les pommes. Mais je me suis jamais retrouvé 3 heures du matin. Place de la ripolle on me dit t'as pas une pomme s'il te plait. Allez s'il te plait un bout de pomme. Sinon je peux pas dormir un bout de pomme. Une bobounette entre le lion de ta pomme. Je joue bien à la switch. Non. En ce moment j'essaie d'arrêter la beuh. Et le premier truc que je me suis fait comme réflexion quand j'ai arrêté la beuh c'est wow. Oh putain merde c'est pas si drôle que ça cartoon network. Comme quoi ça touche des perspectives de malade ce truc. Faites-le hein. J'ai arrêté la beuh pour me rappeler de mes rêves. Maintenant je m'en rappelle de mes rêves. J'ai repris la beuh. Ça allait très vite. Je passe toutes mes journées à fumer des pets devant des jeux vidéo. Je suis une merde. Mais vraiment je suis une merde. J'ai commencé les jeux vidéo à 12 ans avec la Game Boy. Vous vous rappelez de la Game Boy ? Oui. Oui tu te rappelles ? On devait attacher nos Game Boy entre elles pour pouvoir jouer ensemble. Ça veut dire qu'à l'époque quand on disait qu'on jouait en ligne. On jouait vraiment en ligne. C'était incroyable. Là je suis complètement accro à un autre jeu. C'est Football Manager. Vous connaissez Football Manager ? Ouais ok. Pour les autres c'est un jeu où tu entraînes une équipe de foot. C'est tout. Je fais des tableaux Excel de salaire de joueur. Je suis RH. D'accord ? Et dans ce jeu tu peux te faire licencier. Et là je vais vous parler d'un truc perso. En ce moment je réalise mon rêve. Je suis humoriste professionnel. Mais à côté de ça je joue à un jeu vidéo où je suis au chômage. À quel moment ma vie est partie en couille bordel ? C'est comme si Spiderman il vient de sauver le monde. Il rentre chez lui, il joue à un jeu, il est assureur à la mobilière. Ah ouais ça me détend. Ah ouais cool. Il y a un truc qui m'est arrivé une fois quand j'ai couché avec un mec qui m'est jamais arrivé quand j'ai couché avec une fille. Mais ça pourrait m'arriver. Peut-être ça va m'arriver un jour. C'est que juste après en after sex on a fait un FIFA. C'était trop bien on s'est fait un petit FIFA comme ça. En plus c'était tellement cool parce qu'on avait chacun notre switch. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Mesdames et messieurs Thibault. Agosto. Vivrez pour lui s'il vous plaît. Bravo Thibault. Bravo.